J'ai étudié au baccalauréat en génie informatique. J'ai été initié au domaine de l'intelligence artificielle dans un premier stage et j'ai vraiment un gapicure. Mon domaine de recherche, c'est l'analyse d'éco-cardiographie, donc l'ultrasson du cœur par intelligence artificielle. J'utilise l'apprentissage profond pour segmenter les différentes régions du cœur. Qu'est-ce que je veux dire par segmenter? C'est vraiment identifier les différentes régions dans une image, ce qui permet d'en extraire différentes métriques cliniques comme le volume, ce qui permet d'évaluer certaines pathologies qui peuvent être présentes dans le cœur. Mon projet, plus spécifiquement, porte sur l'estimation et la modélisation des incertitudes associées à la segmentation, donc d'identifier les différentes erreurs et évaluer la confiance qui peut être associée à des algorithmes automatiques de segmentation. C'est toujours vraiment une grande chance de pouvoir faire une coopération internationale avec une compagnie de l'extérieur. C'est sûr que ça donne l'opportunité de travailler avec des gens qui ont des profils très différents, encore là, des nouvelles idées, des nouvelles façons de travailler, qui m'ont permis de me développer en tant qu'étudiant. Des problèmes comme Mutax, selon moi, c'est très important pour l'innovation au niveau du Canada. Le Mutax, c'est une chance de partager mon travail à l'extérieur de mon domaine. J'aimerais me remercier mon superviseur pour son support vraiment continu. J'aimerais aussi remercier mes collègues d'Untramix qui ont été très présents, tout au courant du projet, qui m'ont accueilli pour un stage dans l'Angleterre. J'aimerais aussi mentionner les membres de mon laboratoire et remercier. Et finalement, je pense que j'aimerais remercier ma famille et ma conjointe. Par des moments où j'avais plus de travaux à faire, ils ont tout le temps été là pour me supporter et m'encourager à travers mes projets.